Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté et d'ailleurs ça fait bizarre de tourner cette vidéo, de reprendre mes habitudes d'avant. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo va servir d'update. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis plus de 6 mois vu que ça fait depuis juin que je n'ai rien posté sur ma chaîne. Donc wow ! Je crois que c'est la première fois que je reste aussi longtemps sans poster de vidéo. Donc bon, comment vous dire que ça va être un petit peu long ? Donc installez-vous bien, confortablement, prenez un café, du thé, enfin peu importe, un truc à grignoter. C'est parti ! Alors tout d'abord, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez bien évidemment que j'ai lancé ma marque. Donc ça fait des années que je bosse dessus et en fait j'ai fait le lancement en juin et franchement c'était un truc de dingue comment j'ai eu le meilleur lancement franchement possible, imaginable. Je vais essayer de vous mettre quelques petites photos ou vidéos pour que vous puissiez voir un petit peu. C'était vraiment grandiose et franchement ça m'avait pris énormément de temps sachant en plus que j'étais dans les études et c'est pas facile vu que je suis dans des études scientifiques donc ça me prenait énormément de temps. En plus de ça, j'organisais le lancement, les produits, enfin bref, plein plein de trucs et ce qui fait que j'étais dans une phase très compliquée de ma vie. Phase très compliquée mais très heureuse donc franchement j'ai vraiment kiffé. Mais voilà, niveau stress je pense que j'étais à mon maximum. Bref, on va pas rentrer trop dans les détails du lancement parce que je pense que je vais en faire une vidéo où je vais aborder plus le sujet. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous raconte un petit peu le lancement de ma marque. Mais plutôt ce qui s'est passé après. Donc j'ai eu le rush de commande, j'arrivais pas du tout à gérer. Heureusement que j'ai eu l'aide de ma famille et franchement j'ai pu compter sur eux parce qu'autrement j'aurais vraiment pas réussi. D'autant plus que je passais mes partiels en même temps donc ça c'est de la folie quoi. J'étais grave prise et voilà c'était pas du tout évident pour moi. Ensuite vers juillet donc je me suis réorientée dans mes études. Enfin pas réorientée mais j'ai décidé de faire de l'alternance. Donc je me suis dit que ça allait être un petit peu compliqué étant donné que j'avais jamais fait d'alternance. Je ne savais pas du tout comment ça se passait. Et en plus c'est venu un petit peu sur un coup de tête. Je me suis dit je veux continuer mes études mais je veux travailler en même temps et savoir comment est-ce que ça se passe dans le monde de l'entreprise. Comment vous dire que c'était assez compliqué sachant en plus que j'avais déjà mon entreprise à gérer. Donc la fille elle a trop de stress, elle a trop de travail mais elle s'en ajoute encore plus. Voilà c'était vraiment un souhait de ma part. Je voulais vraiment essayer l'alternance une fois dans ma vie. Je me suis dit bah pourquoi pas le faire à 25 ans. En juillet j'ai commencé à chercher une alternance. Donc bon je vous avoue qu'à ce moment là j'avais pas trop de mal à trouver une alternance. Je pense que j'ai dû prendre vraiment deux semaines. Et c'est vraiment peu pour les personnes qui cherchent l'alternance. Vous savez très bien à quel point c'est difficile. Et c'est vrai que moi je l'ai eu assez rapidement. Donc comment vous dire que j'étais très contente et très soulagée. Donc une fois que j'ai eu mon alternance j'ai aussi changé d'école. Parce que mon école était très loin donc j'habitais à Évry. Et c'était vraiment compliqué. Bon j'étais retournée chez mes parents étant donné qu'il y avait le Covid et qu'il y avait toute l'année en distanciel. Donc il fallait que je trouve une solution pour pas retourner à Évry quoi. Donc j'ai réussi à trouver une école à Paris. Donc je suis trop trop contente. Je peux suivre mes cours en étant chez mes parents. Donc ça c'était vraiment un souhait de ma part. Ensuite une fois que j'ai eu mon école, mon alternance. Je suis partie en vacances. Donc avec mon fiancé et ma belle-sœur. Donc on est retournée en Grèce. Pour les personnes qui me connaissent un peu depuis longtemps. Vous savez que j'avais déjà fait la Grèce. Donc j'ai fait les îles, les Cyclades. Donc Centaurin, la Crète, tout ça. Et là en fait on a fait l'autre côté. Donc les îles ioniennes. Donc c'est Zante, c'est Phalenie. Et franchement comment vous dire que j'ai vraiment kiffé ma vie. D'ailleurs je vous ai tourné un vlog. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que je vous le sortirai. C'était vraiment trop trop bien. C'était vraiment un bol d'air frais. Après une année tellement chargée en taf, en cours, en émotions. Tout ce que vous voulez. Donc ça m'a vraiment fait du bien. J'ai pu vraiment me reposer durant ces 15 jours. C'était vraiment top top. Alors ensuite quand je suis retournée chez moi en septembre. Donc j'ai commencé l'alternance. Donc j'ai commencé le taf et les cours en même temps. Et en même temps je gérais les commandes de Sultana Cosmétiques de chez moi. Franchement j'étais exténuée. J'étais vraiment très très fatiguée. Au point de ne plus... J'ai complètement délaissé Instagram. J'avais arrêté de poster. Parce que j'arrivais pas en fait à tout gérer en même temps. C'était vraiment très difficile pour moi mentalement. Et en plus de ça, j'ai entrepris l'organisation de mon mariage. Donc comment vous dire que je suis exténuée. Enfin j'étais plutôt. Parce que là quand même j'ai repris un petit peu de force on va dire. Et j'ai pris le rythme qui était assez difficile au début. Donc j'étais tellement dans les cours, le taf, la préparation de commandes, l'organisation du mariage. Que j'ai complètement délaissé Instagram. Donc j'ai arrêté de poster. D'ailleurs la plupart d'entre vous, vous m'aviez envoyé des messages trop mignons. Du genre où est-ce que t'es ? Tu nous manques et tout. Et franchement même moi ça me manquait terriblement Instagram. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Parce qu'il fallait que je m'habitue à ma nouvelle vie. Donc de tout ça en fait il y avait beaucoup beaucoup de choses dans ma vie. Et donc il fallait que je m'habitue à ce rythme. Donc si je vous fais cette vidéo, c'est que techniquement tout va bien dans ma vie. J'ai pu tout organiser de sorte à prioriser les choses. En fait je pense que c'était un problème de priorité. Je ne savais pas quoi mettre en priorité. Et je faisais tout en même temps. Et donc j'étais débordée. Donc voilà je voulais glisser entre deux mots. Mais je vous l'annonce officiellement. Donc je vais me marier cette année. Civilement. Donc il a fallu que je m'organise de A à Z. Trouver les prestataires et tout. Et franchement. Franchement. Personne ne m'avait dit que c'était aussi difficile d'organiser un mariage. Vraiment. Genre il y a eu tellement d'imprévus durant ces deux mois là que je ne sais même pas en fait comment j'ai pu en arriver à là. J'essaierai quand même de vous partager mes préparatifs de mariage dès que je pourrai le faire. Donc ne vous inquiétez pas parce que je sais que vous allez me le demander et tout. Je vais vous filmer tous les préparatifs de mon mariage. Et comme ça vous allez pouvoir me suivre pas à pas. Entre l'alternance, les cours, Sultana Cosmétiques, l'organisation du mariage. Aujourd'hui j'en suis à là. Voilà je suis très contente. J'ai pu m'organiser. Donc je me suis fait un vrai planning en fait. D'ailleurs là j'aimerais vraiment reprendre YouTube en force. Comme j'ai repris Instagram. Je pense que je vais participer au challenge de Noël. Donc le but c'est de poster une vidéo par jour durant tous les mois de décembre jusqu'à Noël. Donc franchement j'aimerais bien essayer de le faire. Donc je vais me donner là pour pouvoir le faire cette année. J'espère que je vais réussir. Sortir une vidéo par jour pendant le mois de décembre. Franchement c'est du travail. Mais je pense que je vais le faire de bon cœur. Et on verra ce que ça donne. Et puis j'espère en tout cas que ça va vous plaire. La reprise d'Instagram, la reprise de shooting, la reprise de YouTube. Et plein d'autres choses qui arrivent. Et franchement c'est plein 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 de projets qui arrivent en même temps. Alors je suis très très contente. Parce que moi les projets ça me fait vivre honnêtement. Mais je vous avoue que quand ils arrivent tous en même temps. Et bien c'est vraiment un calvaire. Parce qu'il faut pouvoir s'organiser. Et des fois c'est vrai que je manque d'organisation. Pour les personnes qui sont sur YouTube. Donc vous ne savez toujours pas ce que j'ai lancé comme marque. Donc j'ai lancé une marque de cosmétiques 100% naturelle. Étant donné que c'est mon domaine vu que je suis biologiste à la base. Donc c'est des produits que j'utilise vraiment au quotidien. Donc les huiles, les sérums, les shampoings solides, les savons, les chèvres tout ça. Et franchement je suis très très contente et très fière. Parce que ça fait maintenant des années que je bosse sur cette marque. Et je l'ai lancé en juin. Donc j'étais très très contente et très fière franchement. D'ailleurs sur Instagram vous êtes nombreux à me demander. Comment est-ce que t'as fait ? Par où t'as commencé et tout ? Donc si jamais ça vous intéresse vraiment je pourrais vous faire une vidéo. Où je vous explique vraiment de comment j'ai commencé jusqu'au lancement. Parce que techniquement j'ai pris des vidéos à chaque fois. Je prenais des séquences de vidéos. Je me disais au cas où peut-être un jour je vais poster sur Youtube comment ça s'est passé pour moi. Donc si jamais vous êtes intéressé dites-moi en commentaire. Peut-être que je vous le posterai comme ça. Ça va peut-être vous donner des idées. Pour les personnes qui me connaissent. Vous savez très bien que moi je suis une personne qui n'aime pas rester dans un lieu fixe. Et je pense que le fait d'avoir lancé ma marque. Ça me donne une certaine indépendance. Dans le sens où si un jour j'ai envie de partir, j'ai envie de changer de pays, j'ai envie de changer de vie. Et bah je suis sûre d'avoir un truc déjà qui puisse me rapporter des revenus fixes. Et en plus de ça quelque chose qui me passionne. Parce que ça a toujours été un rêve de jeune fille de pouvoir fonder ma marque. Pouvoir partager des choses que moi j'utilise au quotidien, des secrets de grand-mère. Et franchement j'ai lié l'utile à l'agréable. Et ça c'était vraiment ma plus belle réussite honnêtement. C'est vrai qu'au début c'était un petit peu compliqué parce qu'il faut faire connaître la marque. Donc c'est pas aussi facile. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un vrai investissement pour pouvoir gérer tout ça. Mais franchement le résultat il fait tout oublier. Et donc je suis trop trop contente. Aussi j'ai commencé un jeûne intermittent pour pouvoir perdre du poids. Et je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais en tout cas je vous jure que ça a marché sur moi. Donc ça aussi si jamais vous êtes intéressé. Envoyez-moi un commentaire. Dites-moi que vous voulez cette vidéo. Et je vous la sors avec plaisir. Parce que honnêtement j'étais pas sûre qu'un de ces régimes allait marcher sur moi. Mais je me suis dit bah pourquoi pas essayer ce régime. En fait c'était le dernier régime que j'essayais. J'en ai essayé plein et je sais que ça marche pas. Moi je suis une personne j'aime trop la bouffe. J'aime trop manger. Donc c'était vraiment impossible pour moi de me priver. Et avec ce régime là. Donc avec le jeûne intermittent. Franchement je me suis pas du tout privée. Et au contraire même ça m'a donné de nouvelles habitudes dans ma vie. Et c'est que du bonheur. Aussi qu'est-ce qui s'est passé durant le mois de septembre. J'ai vendu ma voiture. Je sais pas si c'est utile de vous le dire. Mais c'était aussi un changement dans ma vie. Et là je vous parle des changements qu'il y a eu dans ma vie. Donc j'ai vendu ma petite fraise. Parce qu'elle était vraiment petite pour moi. Il me fallait vraiment une voiture plus grande. Surtout pour après le mariage. Donc je l'ai vendu. Et là je vais en acheter une deuxième vraiment beaucoup plus grande. Peut-être un 4x4 je sais pas. A voir. Ça dépendra de ce que je recherche à ce moment là. Mais en attendant étant donné que je suis à Paris pour mes cours. Et pour mon taf. Et bah je pense que la voiture c'est vraiment pas nécessaire pour l'instant pour moi. Donc je pense que je vais en acheter une. Mais vraiment après le mariage. Pas maintenant. Aussi je pense que je vais aller en Turquie pour acheter mon trousseau de mariage. C'est pas encore organisé. Là je vous balance ça. Alors que moi-même j'en ai même pas encore parlé avec moi-même. Donc là j'organise un peu avec vous. Je pense que je vais aller en Turquie. Pour pouvoir vraiment acheter tout mon trousseau là-bas. Ça aussi si ça vous intéresse mettez-moi en commentaire. Comme ça je vous emmène avec moi. Ce serait vraiment avec plaisir que je le ferai. Et puis voilà je pense que je vous ai vraiment tout dit là de ce qui s'est passé dans ma vie depuis juin. A savoir que cette année je suis pas allée au bled. En fait je suis partie comme je vous ai dit je suis partie en Grèce. Donc je suis vraiment pas partie au bled. J'avais vraiment pas de temps en plus. Donc voilà. Mais cet été là je compte vraiment passer du temps au bled. Ça va vraiment être bien. Inch'Allah. En plus normalement je me marie aussi là-bas. Donc c'est sûr que je vais passer beaucoup plus de temps là-bas cette année. Bref je pense vous avoir tout dit honnêtement. Dans tous les cas je vais commencer le challenge. Donc comme je vous ai dit en décembre. Donc le 1er décembre il y aura la première vidéo. Et il y aura une vidéo par jour. Tous les jours jusqu'au 24. Donc vraiment je vais vous faire un calendrier de l'avant sous forme de vidéo. Donc franchement je suis trop excitée de pouvoir faire ça. C'était vraiment un truc que je voulais faire. Et je me disais toujours mais je vais jamais avoir le temps de filmer, de monter, de balancer une vidéo par jour. Sachant en plus tout ce que j'ai. Mais c'est pas grave. On se donne la motive et je vais le faire. J'ai envie de le faire donc je vais me donner les moyens de le faire. En tout cas j'espère que vous, vous allez bien. Dites-moi en commentaire un petit peu comment est-ce que ça va dans votre vie. Racontez-moi où est-ce que vous êtes partis en vacances. Enfin racontez-moi tout quoi comme ce que je viens de vous raconter. Pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Donc moi c'est Sultana et je suis très très contente aujourd'hui de pouvoir revenir sur YouTube. Donc voilà. Cette année ça va vraiment être des vidéos plus centrées sur l'organisation, sur la préparation de mariage, sur peut-être des recettes, peut-être des vlogs. Parce que je vais beaucoup voyager, j'espère si le Covid ne nous fait pas faux bon là. Je vais aussi continuer mes tutos beauté parce que comme vous savez j'adore le maquillage. Donc ça c'est pas terminé et ça va pas se terminer maintenant. Et voilà je vais vraiment essayer de vous partager des choses qui sont utiles pour moi en tout cas. Bref cette vidéo elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like. Franchement ça m'encourage et ça me fait beaucoup avancer. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste là. Et activez la cloche comme ça vous allez pouvoir recevoir toutes mes vidéos à chaque fois que j'en sortirai une. Et pour ma part je vous fais de gros bisous et je vous dis prenez soin de vous. Et on se retrouve le 1er décembre pour le challenge. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz